ok bonjour mika salut tout le monde mika qui est kiné et avec qui on vient de faire une bonne séance de sport et je les réquisitionner pour ma semaine d'abdos et il vient de me dire qu'il ya des abdos qu'il faut pas faire alors comme quoi alors comme le levé de jambes comme ça quand vous faites ça ça on n'a pas droit ça vous n'avez pas le droit de faire non ça travaille tout sur vos abdos ça travaille le psoas ça fait creuser votre dos et ça fait super mal ah ok les abdos comme ça comme ça ça aussi vous pouvez oublier on oublie on fait plus ouais plus 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 du tout ok ah 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 ce sont des abdos qui sont pas bons parce que du coup avec votre périnée ici il ya une surpression qui se fait et donc du coup vous pouvez avoir plusieurs problèmes comme des pertes urinaires chez les femmes des pertes fécales chez des hommes non des centres d'organes et tout ça donc il faut que vous fassiez toujours des abdos avec des mouvements respiratoires vous inspirez vous gonflez le ventre vous soufflez vous rentrez le ventre bloquez et vous maintenez ah mais ça c'est ce que je leur ai montré hier ben ça c'est parfait ça je leur ai montré hier c'est parfait alors on peut faire exactement les mêmes mouvements par exemple on en souffle on rentre le ventre on garde tout contracté et on lève la jambe à un peu pas mal ok ah ouais 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 moi je vais essayer ça tout à l'heure voilà et à droite et à gauche j'imagine et on tient le temps de la de l'apnée en fait et puis on relâche quand ok et et sinon en dynamique on peut faire quoi alors comme exercice et en dynamique si vous parce que tu vois pas mais il faut d'abord à ce moment là vous relâchez contracter le périnée et ensuite vous pouvez remonter un peu mais vous gardez la contraction du périnée alors ok pour une fille moi je comprends bien ce que c'est contracter le périnée et pour un garçon c'est quoi pour un garçon quand vous fait deux contracter c'est comme si vous voulez remonter le testicule remonter le testicule au pommu repos C'est bon ça tu vas te tromore t'étais фотографique ok et pour les filles pour info c'est comme si on avait envie de faire pipi et qu'on待f�� Le stop pipi, oui. Sinon, c'est vraiment la contraction. On doit avoir la sensation d'avoir le périnée qui rentre à l'intérieur. Donc, si on met notre main ici, on doit avoir la sensation d'avoir la main qui rentre et pas qui ressort. Ça, ce n'est pas une contraction du périnée. Ok. D'accord ? Ok. Et, ok, bon. Donc, du coup, aujourd'hui, comme exercice, on leur dit, on rentre le ventre, enfin, on inspire, ça gonfle, on souffle, ça vide, on bloque la respiration, puis on lève une jambe. Et on rentre le nombril et puis on lève la jambe. On lève une jambe, on tient à droite et à gauche. On fait ça quoi ? 2, 3, 4, 5 minutes ? Il faut tenir 15 secondes le mouvement et il faut faire 3 séries de 25 de chaque côté. Vas-y, Rodi. Donc, il faut tenir l'inspiration. Vous tenez, vous bloquez, vous tenez 15 secondes. Ok. Et il faut que vous fassiez 3 séries de 25 de chaque côté. 3 séries de 25 de chaque côté. Et je ne pensais pas que c'était si long. Oui, parce que là, c'est vraiment le périnée et les abdos qu'on va travailler. Comme c'est des muscles qui sont endurants, il faut faire pas mal de séries. Ok. Et sinon, si on veut faire le dynamique en haut, on rentre à fond le périnée, enfin, on contracte. Et vous soulevez et vous maintenez aussi. Ah, on bouge pas ? Non. On reste, on statique pareil, en rentrant le nombril et on tient. Pareil, 3 fois 15 secondes, 25 fois. Ouais. Enfin... Tenir 15 secondes et 3 séries de 25 mouvements. Et 3 séries de 25 mouvements. Ah, la vache. Ok, bon, on va s'amuser. Merci beaucoup, Mika. De rien. Bye bye. Salut.